on parlait de la transmission qui vous a transmis quoi et vous qu'est ce que vous voulez transmettre oui je pourrais pas vous faire la liste de qui m'a transmis pour moi et ça a été très important et les gens des livres et les gens de chair quand je dis les gens des livres c'est les mots ont beaucoup de pouvoir pour moi y compris les mots écrits sur du papier je dois énormément aux livres que j'ai mais énormément je dois toujours aux livres que je lis aujourd'hui je sais bien que pour beaucoup les mots ont perdu de leur vie une fois qu'ils sont immobilisés sur le papier pour moi c'est pas le cas ils ont un pouvoir j'allais dire même encore plus grand maintenant qu'avant pour me faire vivre donc je dois beaucoup beaucoup aux gens que j'ai lu et après la transmission est venue par des figures aussi d'accompagnement ou des personnes que j'ai vu traverser les choses mais que je pourrais pas tous citer là il ya une personne qui me revient en tête parce que c'est quelqu'un qui compte beaucoup pour moi qui est une religieuse qui s'appelle véronique marie j'ai des gens qui m'inspirent les gens qui m'inspirent même quand ils sont pas là je voyage avec eux j'ai ma petite Véronique marie de poche comme j'ai le voilà et les livres je parlais de poche les livres c'est pareil je des livres très importants pour moi c'est pas des livres que je lis une fois pour en lire un autre pour c'est des livres que je lis je peux dire je peux même pas dire un nombre de fois c'est mes amis parfois je les connais tellement par coeur pour certains passages que je sais plus si c'est moi si c'est eux ça s'est tellement mélangé dans les mots donc ouais c'est très important alors c'est pas une transmission comme une transmission de d'une chose qu'on se passerait d'une famille en famille mais c'est énorme énorme pour apprendre à vivre pour en retrouver le goût et le courage dans ces moments de mort dont on parlait pour en retrouver l'envie l'espace il suffit de très peu de choses je pensais à maurice handel dont dont je parlais hier avec la personne avec qui j'ai fait la route pour venir jusque là lui par exemple il a le le don je l'ai jamais connu quand je suis à côté de moi et que je me rends même pas compte que j'ai été déporté pour extraison hors de mes chaussures je lis une phrase de lui ou plutôt une phrase me tombe sous les yeux je rentre à la maison c'est comme ça c'est incroyable ça c'est une vraie transmission parce que qu'est ce qui se passe dans l'écriture de cet homme là qui fait que je ne peux pas être en dehors de chez moi quand je le lis et c'est c'est pas ah voyons il écrit ça je pense je me rapatrie à la maison non je lis je suis à la maison et là je mesure que j'étais à côté marie lorté à côté depuis ce matin peut-être depuis ce matin mais je suis à la maison alors ça c'est merveilleux d'ailleurs je crois que c'est ça que me font les les êtres de papier ou les êtres de chair qui sont pour moi ceux qui m'ont transmis c'est qu'ils ont ce pouvoir incroyable de me remettre immédiatement sans du tout chercher à le faire à aucun moment ils usent de pouvoir sur moi juste parce qu'ils sont moi je suis là voilà et donc ça c'est vraiment j'ai une immense reconnaissance du chemin qu'ils m'ont fait faire mais de comment ils me permettent de vivre et d'être la vivante que je suis immense après ce que j'aimerais transmettre j'ai du mal à me poser la question avec ces mots là mais si je retraduis dans ma langue ce que je cherche à faire je cherche parce que oui je cherche à faire en fait quoi que parfois j'en dise que je n'ai pas de projet j'en ai je cherche à ouvrir l'espace les personnes que je rencontre ou qui viennent à à moi par des sessions par des livres même ou par des rencontres d'accompagnement ou des ateliers peu importe je cherche à ouvrir l'espace pour qu'elles aient de l'espace pour être c'est ça ce que je poursuis ouvrir l'espace pour qu'elles aient de l'espace pour être pour se déployer d'une façon que j'ignore complètement je sais pas par où elles vont allier et honorer respecter célébrer cet espace là c'est quelque chose de très physique je sais pas comment dire souvent je repense quand j'ai cette image là qui me vient à jésus quand il y a la femme surprise en flagrant délit d'adultère et cette ronde d'homme accusateur là prêt à la lapider et lui qui rond le cercle d'abord parce que ces hommes debout en tout cas je les imagine debout prêt à lapider lui il descend au sol jésus il fait je ne sais quoi sur le sable sur lesquelles beaucoup d'hypothèses ont été faites il dessine, il trace, il écrit mais en tout cas déjà lui il est au sol le cercle il n'a interrompu il y a un espace et par sa parole et par sa présence le cercle il est dissous il y a de nouveau l'espace pour être et presque toutes les rencontres de jésus on peut les lire comme ça comme ré-ouvrir ce qui est là où il y a plus de lieu d'être et bien de nouveau il y a un lieu d'être qui est rarement celui qu'on imaginait qu'on fantasmait qu'on cherchait mais tout d'un coup ça devient impossible d'avoir sa place sur terre de l'occuper et de s'autoriser à être oui le vie comme je disais tout à l'heure le vivant qu'on est comme on est sans se figer dans une identité sans se figer dans un projet sans se figer dans l'histoire qui nous a amené jusqu'à aujourd'hui ouvrir l'espace et le respecter sans emprise oui ce serait ça merci beaucoup